Maxime Grémetz ! Ne croyez pas, je ris ! Maxime Grémetz, mesdames, messieurs ! Ça va ? Bonsoir, très bien. Heureux de vous inviter, tout le monde parle de vous, c'est pour ça que vous êtes là. Vous êtes député de la Somme, vous êtes au Parti Communiste, c'est un secret pour personne. Et vous avez déclaré que vous quitterez en mars la direction du Parti Communiste. Donc effectivement, on s'est dit qu'il faut absolument l'inviter pour qu'il nous explique pourquoi. Parce que déjà qu'il n'y avait plus grand monde au Parti Communiste, là d'un coup ça va faire un vide parce que vous tenez de la place quand même. Il y a du monde. Il y a du monde encore. Oui, il y a du monde. Robert U va être content remarqué que vous partiez, non ? Oui, oui. Ce n'est pas votre copain Robert U. Sans doute. Comment ? Ce n'est pas votre copain Robert U. Je suis tout le monde, mon copain. La question c'est quel Parti Communiste on veut dans le pays ? Est-ce qu'on a besoin d'un parti combatif, rassembleur, qui lutte contre le capitalisme et qui veut une nouvelle société ? Voilà, vous trouvez que Robert U est un peu social-démocrate ? Je trouve qu'on n'est pas assez combatif. Voilà. Vous suivez les garçons, là ? Moi, pour l'instant, c'est impeccable. Moi, je suis impeccable. J'aime bien. Vous réussissez bien le passage télé. La direction, ils sont contents. Mais vous, je vous vois, de temps en temps, vous êtes un peu blasé, il me semble. Il faut un peu plus de nerfs. Allez, c'est parti. Attendez, Maxime. Maxime, vous trouvez qu'ils n'ont pas assez de conscience sociale ? Il n'y a pas de message dans leur humour ? Non, il n'y a pas. Ce n'est pas un rire qui fait bouger les choses ? Ce n'est pas un rire qui fait avancer la société ? Oui, mais c'est un peu pensée unique, quoi. Moi, c'est parce que j'ai grandi un jeune villier pendant 25 ans et c'était une ville communiste. C'est peut-être pour ça que je suis pas là. En même temps, ça ne fait pas de la pub au PC. Je ne dis pas. J'ai dit dans une ville communiste et je vous trouve trop blasé. Moi, je crois qu'il y a New York, personnellement. Vous trouvez un maire communiste à New York ? Les communistes ont bien parti pour prendre New York. Je sais que c'est chaud en ce moment. Alors donc, Maxime Grémet, reproche un petit peu à Robert Huss, on peut dire, sa tendance sociale-démocrate et son soutien. Je ne sais pas. Non, non. Nous avons une conception, nous avons un débat politique. Est-ce qu'il faut un parti communiste dans ce pays pour lutter contre les injustices, les inégalités, pour que les 8 millions de pauvres qui vivent dans ce pays, alors que c'est un pays extrêmement riche, puissent accéder à la justice, à l'épanouissement personnel ? Eh bien, moi, je pense que oui, il faut un parti communiste. Et il faut lutter pour cela. Et sans lutte, et sans rassemblement, il n'y a pas de progrès social. Front populaire, libération, tout ça, il a fallu que le peuple s'y mette, que les citoyens interviennent. Voilà. Alors là, alors là, je n'ai pas obligé d'applaudir parce que ça fait très stalinien. Oh, ça lui va bien me dire ça, Grémette. Ça fait très stalinien. Dites-moi, Maxime, en 97, vous étiez le seul député communiste à ne pas voter la confiance à Lionel Jospin. Oui. Donc on voit bien où vous êtes, quoi, c'est clair. Vous trouvez que Robert Rue est social-démocrate, c'est bien ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Non, non, je vais vous dire pourquoi. Non, il n'était pas prévu que je ne vote pas la confiance à Lionel Jospin. Parce que j'étais contre la participation au gouvernement. Mais les communistes sont décidés majoritairement. Donc, j'ai dit, il faut respecter la démocratie, c'est simple. Or, quand on nous a présenté les choses, on a dit, l'engagement de Lionel Jospin, c'est, y compris qu'on aille, par exemple, sur la question du SMIC, qui est symbolique, mais plus que symbolique du point de vue de la justice, avec les bas salaires qui existent, il y aura une augmentation, il annoncera dans son discours de politique générale, 8% d'augmentation du SMIC. Très bien. Il l'a fait. Moi, on a le groupe, la réunion du groupe, je dis, pas de problème, moi je vote. Je sais à quoi m'en tenir, mais avec la lutte, on va faire bouger les choses. J'entends le discours de Lionel Jospin, je suis à mon banc, dans l'hémicycle, je ne dors pas, comme certains, à l'Assemblée nationale. C'est très difficile. C'est plutôt, je n'ai pas compris. Donc, il ne parlez pas de vous, là. Absolument, mais vous devancez, là, gentil. J'ai anticipé, d'accord ? Je savais que vous alliez dire ça, donc j'ai anticipé. Chériens, 1-0. Vous dites plein de trucs ! Attendez, attendez, Maxime, terminez, puis je vais vous dire un truc. J'entends, j'entends. Lionel Jospin dit, il arrive au SMIC, il dit, c'est plus 8% du SMIC, d'augmentation du SMIC, c'est 4%. Quel est le problème ? Je dis, ça commence. Moi, j'ai vécu la période où on a fait beaucoup de promesses aux gens, on s'est engagé et on n'a jamais tenu. Ce qui fait qu'il y a la crise de la politique, il y a l'abstention qu'on connaît et la crise de la citoyenneté. Eh bien, moi, j'ai dit non, dans ces conditions, il faut tenir les engagements. Point, je vote contre la compétence. Alors là, il fait un break, je vous explique. Là, il fait un break, et moi, je vous explique un truc, là. Attendez, à partir de maintenant, Maxime, je dis un truc. Nous, on est ravis de vous recevoir. Il y a plein de questions pour vous, on va discuter, on va débattre. Simplement, si vous nous faites des discours d'hommes politiques, il y a deux punitions. La première punition, c'est ça. C'est formidable. Les chants corse, c'est merveilleux. Ça, c'est la première punition. La deuxième punition, c'est d'être mosaïqué. Serge, je mosaïque le monsieur, pour voir. Voilà, bien. Donc, Maxime, vous pouvez intervenir. Non, mais moi, je me dis, j'entends le discours super virulent et tout, et je me dis, c'est un pays qui va quand même relativement, il va relativement bien en ce moment, je ne sais pas. Moi, j'ai vécu les années 50, j'ai vécu les années 40, c'était difficile. En bas de tes antécédents, je t'en supplie. Là, ça va pas mal et ça gueule. C'est bien de gueuler. C'est important parce qu'on veut faire avancer les choses. Non, ça gueule, je vais dire pourquoi. Parce que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres sont de plus en plus pauvres. Ça, c'est la vérité. Bah, je crois, la bourse, c'est pas mal, non ? Non, mais c'est vrai, oui. Les profits, c'est pas mal. Non, mais ça, c'est vrai. Et aujourd'hui, AXA décide de supprimer les contrats d'assurance pour les handicapés, d'accord ? Eh bien, ça, pour moi, c'est intolérable. Voilà, c'est tout Maxime, ça. Il y a un truc que je veux dire, moi, je trouve, l'idée du communisme même, je la trouve noble. C'est-à-dire, vraiment, c'est du partage. Au départ, oui. Mais les discours qui sont tenus jusqu'à présent, ils m'ont pas séduit, c'est vrai. On va en parler. Bah, écoutez, alors, je vous propose un truc. Il faudrait peut-être mettre des costards à fleurs, je sais pas. On va en parler. Non, je sais pas, mais non, il y a un truc, il y a un problème vraiment de séduction. On va parler, justement, on va parler de ça. Donc, en fait, pour en finir avec Robert Rue, quand vous avez pas voulu voter la confiance à Jospin, il a dit, il ne faut pas lui en vouloir en parlant de vous. C'est l'idée de voter qu'il terrorise. Il vit dans un monde où ça ne se faisait pas. C'est une façon de vous traiter de stalinien, d'une certaine façon. C'est une vaine de Robert Rue, ça. C'est Robert Rue ? Oui. Jamais. Comment ? Moi, j'adhère au parti communiste, j'avais 14 ans et demi. Staline était mort, hein, d'accord ? Il y en a d'autres qui peuvent pas en dire autant. Et on savait rien du... Je vais vous dire pourquoi j'adhère au Parti communiste. Est-ce que vous voulez que je vous dise pourquoi j'adhère au Parti communiste ? S'il vous plaît, c'est la question que j'ai enchaîné. Ma motivation, à moi, et qui peut expliquer aujourd'hui mon attitude, c'est que moi, je suis d'une famille de 9 enfants. Mon père est bûcheron, était bûcheron. Et j'adorais les études. Et mon père, quand on incite, voulait que je sois un stit, bien. Et mon père m'a dit, tu comprends, je peux pas. Parce que les autres, je pourrais pas. Et on pourra pas. Donc y'a pas de raison qu'on fasse de l'injustice. Et bien moi, j'étais révolté par ça. Parce que je me suis dit, pas par rapport à mon père, mais parce qu'on est d'une famille pauvre, nombreuse, responsable, mais ou d'une famille riche, on n'a pas les mêmes chances dans cette société. Maxime, 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 Maxime. Mais c'est noble comme combat. Mais c'est très... Non, mais j'en pense. Non, ce que je voudrais dire, Maxime, deux choses. D'abord, votre devise, il n'y a pas 36 solutions où on fait le choix du capital, où on fait le choix de l'homme. Bon. Et je voudrais raconter une histoire. Quand Maxime Grémetz revient d'Allemagne, il vient de faire son service militaire en Allemagne, il rentre, c'est en 62, vous rentrez... C'est tout à fait à votre honneur, ce que je vais dire, et c'est très touchant. En 62, vous rentrez du service militaire en Allemagne, vous rentrez dans une boîte qui s'appelle Ferrodo. Vous fondez un syndicat CGT, une cellule du Parti communiste dans l'usine où vous travaillez. Et la direction, voyant ça, se dit, lui, on va l'acheter. Et il lui propose... Lui, il faisait les 3-8, hein, vous étiez à Noès, il faisait les 3-8. Et la direction lui propose de devenir technicien aux méthodes. Et lui, ça c'est bien, il refuse. Malgré les trois enfants et l'enfant que votre femme attendait, vous refusez. Qu'est-ce qui se passe ? Quelques semaines après, il y a un appel à la grève dans la métallurgie. Vos copains ouvriers disent, on ne peut pas y aller, on va se faire virer. Vous distribuez les tracts tout seul, vous vous faites virer. Le comité d'entreprise refuse votre licenciement et vous êtes viré par le ministre Fontanet. Et c'est la première fois qu'un ministre vire un ouvrier. Donc ça, avant, quoi qu'on se dise après, parce que moi, je ne vais pas toujours être d'accord avec vous. Quoi qu'on se dise après, ça, je remarque que c'est bien. Non, c'est magnifique, mais quand on a lu Solzhenitsyn, on s'est dit, c'est un merde. Ça craint, quoi, quand même. Oui, mais attends, si tu parles du capitalisme, regarde ce qui se passe aux États-Unis, les gens qui sont... Non, mais attends, ce qu'il faut dire, de toute manière, ce sera l'éternel débat. Je veux dire, quel système est le meilleur ? Et je crois que nos enfants en parleront encore. Ni l'un, ni l'autre. Oui, ni l'autre, justement, il faut faire confiance aussi aux hommes qui sont là. Et bien, on parle de foot. Après, 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 après. Il faut y avoir des licenciements. Ah, Simone, elle, c'est un beau communiste. Non, ceci étant, donc j'ai commencé par être sympa avec vous, parce que c'est vrai que ça, l'histoire de Ferrodo, je trouve que c'est une histoire tout à fait à votre honneur, très courageuse. Enfin, après, quand même, c'est moins brillant, parce que quand l'URSS intervient en Afghanistan, vous êtes d'accord avec le fait que l'URSS intervient en Afghanistan ? Vous dites que c'est le Pakistan qui a attaqué l'Afghanistan, donc c'est normal que l'Afghanistan fasse appel à l'URSS. Vous savez, on a fait, le Parti communiste a fait des erreurs, mais il y a une chose certaine, que le peuple français ne peut pas, ne peut pas toujours nous ramener à l'URSS. Moi, je n'ai pas de sang sur les mains, je m'excuse. Il y a eu le parti des 75 000 fusillés. Moi, à Amiens, Jean Quatelas, député communiste, que je remplace maintenant, il a été guillotiné en chantant la Marseillaise pour défendre son pays, en 1941. Rien, parce qu'il y avait l'occupant nazi. Eh bien, non, je ne veux pas être, je ne veux pas faire de sentiments, mais simplement, cette histoire, il y a les pages glorieuses du Parti communiste. Et moi, je suis, j'assume, j'assume l'ensemble de l'héritage du Parti communiste. Voilà, c'est ce que je trouve dommage, moi. Je ne sais pas, je me dis, putain, s'ils ont déconné un moment, je me désolidarise, quoi. Je vais vous dire, le problème, pour moi, le problème, c'est que nous avons été, ça a été comme ça dans l'histoire. Vous savez, j'ai relis, je vous conseille de lire, il faut lire beaucoup, d'ailleurs, pour apprendre. J'ai lu beaucoup, j'ai quitté les édoles à 14h30, je lis beaucoup. Gide, des grands intellectuels de l'époque, ont été en Union soviétique. Gide, Sartre... Mais il y a eu plein d'erreurs ! Romain Rolland, attendez, attendez, Édouard Heriot. Et alors, ça veut dire quoi, ça ? Et ils reviennent en France et ils disent, là-bas, c'est la société nouvelle, c'est la société merveilleuse, etc. Ils ont dû prendre un chèque, effectivement. Non pas pour dire, les communistes, nous, on s'est trompés, mais on n'est pas été les seuls. Non, non. Nous n'avons pas, et c'est l'erreur principale, c'est en 1956, quand il y a le rapport Khrouchev, 20e congrès du PCUS, où la délégation du Parti communiste français dit, ce rapport n'existe pas, où là, on explique les crimes de ça. Je peux répondre à la suite, deux secondes ? C'est qu'il y a eu des erreurs, quand même, aussi, d'intellectuels sur la montée du nazisme. Il y a des intellectuels qui se sont plantés, mais ça n'excusait rien. Alors, moi, je voulais juste vous poser une question, Maxime Grammette. Le communisme, on dit toujours, c'est une belle idée qui a été dévoyée. Oui, le communisme n'a jamais existé. Mais voilà, pourquoi elle a toujours été dévoyée partout ? Pourquoi partout, ça a toujours été des désastres et des génocides ? Pourquoi ? En fait, il y a eu un grand espoir, en 1917, avec la révolution d'octobre, dans le contexte historique où il y avait, un pays arriéré, tsariste, bien, avec la guerre, en plus. Et, je dirais, il y a eu des progrès. Ce pays a fait des progrès considérables dans tous les domaines. Mais il y a une question, à mon avis, pour moi, fondamentale. Comment est-ce que tu es super en retard sur les autres, par contre ? J'en tire un enseignement, c'est que, en fait, il n'y a pas de société nouvelle sans liberté, sans participation réelle des citoyens et des citoyennes. Et des droits réels dans tous les domaines. Ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que ça n'a jamais existé, le vrai communisme. Non, le communisme n'a jamais existé. Donc, c'est une utopie. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas une utopie, c'est une utopie. Mais, moi, je me bats pour aller vers le communisme, parce que j'y crois, société. Mais, pourquoi pas donner un autre nom et créer un autre parti ? Alors, en Italie, en Italie, en Italie, ils ont changé le nom, en France, ils n'ont pas changé. Eh bien, moi, je vais vous dire, je vais vous dire de quoi j'aurais honte. Vous voulez que je vous le dise ? Qu'on m'appelle le renégat ex-communiste qui se camouvre, parce que... Non, j'assume, le parti communiste français a eu une histoire, et je l'assume complètement. Moi, personnellement, quand il y a une erreur comme le stalinisme, dans mon parti, je me désolidarise direct. Non, mais ce n'est pas dans mon parti, figurez-vous. Ah bon ? Stalini, c'était le parti communiste, Maxime. Non, non, il n'était pas membre du parti communiste français, vous ne le saviez pas ? Staline ? Staline n'était pas français. Mais peu importe, il ne représente pas même pas notre parti. C'était l'international, quand même. C'était l'international communiste. C'est la même utopie entre Staline et ici. Écoutez, je vais vous dire une chose, si vous voulez bien. Mais je vous écoute, oui, on est là pour discuter. Si vous voulez bien, je vais... Le parti communiste français, qui lance l'idée du front populaire face au fascisme, à la montée du fascisme ? C'est le parti communiste français. Contre l'international communiste, est-ce que vous le savez ? Oui. Et c'est cette initiative politique qui fait qu'on n'a pas connu, nous, le fascisme comme en Italie, en Espagne et en Allemagne. Le parti communiste a joué un petit rôle, vous voyez. Alors, ce qu'on va faire maintenant, Maxime, on va arrêter de parler du passé, on va parler du présent. Il faut parler du présent, il ne faut pas regarder dans le rétro. Voilà, alors le présent. Vous êtes vice-président du groupe d'amitié entre France, République populaire de Chine. Vous savez qu'en Chine, en ce moment, il y a des camps de concentration. Pourquoi vous ne les dénoncez pas ? À l'époque, vous dites, on a oublié de dénoncer le goulag. Bon, aujourd'hui, pourquoi vous ne dénoncez pas les camps chinois ? Vous savez qu'en Chine, il y a quand même 6 000 exécutions capitales par an, quand même. Et aux États-Unis, combien ? Non, 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 mais je ne vais pas la balance, mais combien aux États-Unis ? Moi, je vais vous dire un truc. Moi, je suis contre la peine de mort, OK ? Quand quelqu'un tue quelqu'un, je ne pense pas qu'on va obligatoirement le tuer. Ça, c'est aux États-Unis. C'est des barbares. On est d'accord. Je vous dis qu'en Chine, il y a 6 000 exécutions capitales par an pour raison politique. Et ça, vous ne dites rien. Vous êtes vice-président du groupe d'amitié France, Chine populaire, vous ne dites rien. Je vais aller dans votre camp un petit peu. Quand même, aux États-Unis, il faut voir un petit peu les condamnés à mort. Ils sont genre en majorité noirs américains. Mais ce n'est pas pour des raisons politiques. D'accord, mais c'est quand même une raison sociale qui devient politique. Je ne suis pas en Amérique du Sud, mais aux États-Unis... Moi, je suis contre lui, quand même, de toute manière. Ce que je veux dire, quand même, c'est que les noirs américains qui se font buter régulièrement aux États-Unis, on ne peut pas nier que ce n'est pas politique. Enfin, ça part d'une raison sociale, donc politique. Voilà, c'est politique, la politique. Enfin, sauf qu'en Chine, il suffit de ne pas être communiste pour être buté. J'ai rien à la Chine, c'est politique. Mais là, on parle de foot, hein ! Après, écoutez... Oh là là ! J'ai rien à la Chine, vous posez une question. Moi, je condamne... Je condamne... Je condamne tout atteint son liberté et aux droits de l'homme, tout ça se passe. Même en Chine ? En Chine ! À Cuba, par exemple ? À Cuba ! À Cuba ! En Corée du Nord ? En Corée du Nord ! En Tchétchénie ! D'accord. En Tchétchénie, c'est honteux ce qui se passe. Et aujourd'hui, c'est plus l'Union soviétique. On n'entend pas beaucoup de monde, d'accord ? Enfin ! Eh oui, je crois qu'il faut... Bon, dites-moi, vous êtes communiste, un peu tendance populiste, ça vous embête quand on dit ça ? Tendance populiste ? Un peu populiste ? Qu'est-ce que ça veut dire, la tendance populiste ? Bah, vous êtes un peu... Vous avez une façon d'être... Par exemple, ce que vous avez fait en Picardie, là, bon, Charles Bohr, Charles Bohr. Il est élu avec les voix du Front National à la région Picardie. C'est pas bien. On est d'accord ? C'est pas bien. Vous avez vu comment vous êtes comporté, ce jour-là ? Tout à fait. Vous croyez que c'est bien, quand on est député, de foncer sur les gens en voiture ? Mais écoutez, je n'ai rien foncé sur personne. Moi, je ne suis pas là pour vous attaquer, je fais remarquer que vous abordez les choses d'une façon un peu populiste. Non, c'est pas populiste, ça. Vous avez une façon... Je suis invité. Je vais vous donner... Alors, Maxime, je vais vous donner un autre exemple. Allez-y. Novembre 99, en pleine démission de Strauss-Kahn, scandale de la nef, etc. Vous allez à l'Europe 1, vous balancez Cambadélis, vous dites qu'il y a des têtes qui vont tomber. Vous balancez Cambadélis, le numéro 2 du PS, vous balancez Julien Drey, le député de l'Essonne, et Le Gennes, le député de Paris. C'est pas cool. Vous l'avez fait exprès ? Non. Pour foutre la merde entre lui et Jospin ? Mais pas du tout. Je vous dis, moi, j'étais vice-président de la commission d'enquête parlementaire sur la nef. Moi, je pense aux centaines de milliers d'étudiants qui ont été spoliés. Avec des actes, on va encore en parler. Voilà. Autre chose, on continue. Autre chose, la chasse. Alors là, vous êtes à coquiner avec Jean Saint-Jos. C'est-à-dire que vous êtes à coquiner avec le CPNT. Vous êtes avec eux ? Oui. Vous êtes avec eux, monsieur ? Il faut dire qu'il est député d'une région où il y a beaucoup de chasseurs en même temps. La chasse, c'est un mode de vie, ce ne sont pas les bourgeois qui vont à la hutte. Vous avez dit ça ? Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Je dis que moi, je ne suis pas chasseur. Oui. D'accord ? Moi, je dis toujours, venez dans ma région Picardie. Je vais vous en faire voir, moi, des chasses, où les grands de ce monde, les grands de ce monde, vont et on lâche 600 faisants et on massacre. Et personne ne dit rien. Là, ils ont le droit, eux. C'est les chasses privées, ils ne courent pas. Non, non. La vêt de somme, la chasse à la hutte, c'est une tradition, c'est un droit républicain. Il faut à la fois, et je dis que les chasseurs, ce sont les meilleurs protecteurs de la nature. Moi, je ne suis pas chasseur, mais si vous aimez la nature, je vous invite à passer une nuit à la hutte en pleine mer. Mais ça doit être formidable. Oui. Je n'en doute pas une seconde. Et on ne tire pas un coup de fusil, figurez-vous. Ah, c'était au couteau, alors, les serfs, même. Non. Non, mais comment on les tue ? C'est des chasseurs de malaise, dans le monde. Un serre ! Ah, ils font 2m04, les mecs, là-bas. Je voulais juste finir sur la chasse. Oui. Sur la chasse, on n'est pas obligés de faire de la chasse pour découvrir la nature, quoi. Je veux dire, je connais des gamins qui... Bien. Un fumier. Bien. 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 – Sous-titrage FR 2021